bon j'ai une réussite à splitter le case en deux puis j'ai trouvé ce qui marchait bien ce qui faisait du bruit là puis dans le fond j'ai bien fait de descendre jusque là dans le fond ici c'est les gears pour les vitesses je vais les changer pour un wide range fait que de toute façon il fallait que je me rende jusque là mais ce qui me fait capoter un peu c'était ça ici le fait que quand je prenais ce morceau là il y avait beaucoup de jeu latéral comme ça puis il y avait un petit peu de jeu quand même au bas je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo mais il y avait de jeu au bas puis le jeu latéral c'est vraiment pas pire mais ça je pense que c'est normal il peut en avoir un petit peu mais faut pas qu'il y ait de jeu au bas puis là du jeu au bas il y en a un petit peu mais ce qu'il y a le plus c'est le bearing qui tient le chef au complet c'est si j'ai réussi à vous montrer ça c'est c'est un petit peu par rapport au frame on sait pas si vous le voyez bouger regardez l'espace entre le côté le bout de la vielle comment il bouge mais ça c'est du lousse dans le fond quand je bouge comme ça c'est du lousse dans ce bearing là ici puis ce que j'ai retrouvé aussi dans le fond du case c'est du fer qui commence à lâcher en fait je sais pas si c'est du fer je penserais que c'est du fer ou je sais pas bon ouais c'est du fer c'est que c'est ça ça commençait à vraiment se m'a gagné fait que d'après moi mes bearing dans le fond de l'autre bord du case c'est le bearing qui est face à lui ici lui ici il a fait bizarre un peu quand j'ai commencé mais je vois pas de lousse je sens pas de lousse dedans lui il a vraiment un bon lousse là quand je prends le chef comme il faut là puis j'arrive à le faire bouger là c'est vraiment surprenant là j'arrive à le faire bouger vraiment beaucoup fait que j'ai tout le kit là de toute façon qu'il est remplacé fait qu'il y aura pas de problème donc c'est ça